Comment est-ce que l'on a découvert une espèce nouvelle ? Alors tout a commencé avec une espèce que l'on croyait assez répandue dans toute l'Europe, tout le continent, jusqu'en Angleterre, Scandinavie et l'Afrique du Nord. On l'appelait le murin natéraire et tout allait bien, une espèce pas très commune mais pas rare non plus, voilà, assez répandue. Et en fait c'est par l'utilisation de marqueurs génétiques, on a fait des études de beaucoup de populations dans tous ces pays que j'ai mentionnés, qu'on s'est rendu compte qu'on avait deux groupes génétiquement extrêmement distincts et même qu'on peut dire qu'ils ne se mélangent pas et donc qui correspondent à être des critères d'espèces indépendantes, d'espèces différentes. C'est des chauves-souris de taille moyenne, quand je dis moyen pour une chauve-souris c'est pas bien grand, c'est environ 15, 15 grammes, 16 grammes. On les reconnaît, le groupe, les trois espèces dont j'ai parlé, elles ont une frange de poils raides le long de la queue qui est typique, unique. C'était facile parce qu'on pensait, ah c'est un murin de l'intérêt, et maintenant on a ces deux autres espèces. Alors la numéro 2 si j'ose dire, celle qui vit en Afrique du Nord, elle est la seule et elle est un peu plus petite, un peu plus claire, elle vit dans une zone désertique, c'est pas trop un problème pour la reconnaître. Par contre celle qui vit chez nous, en Europe moyenne, en Europe occidentale, France, Espagne, Italie, Suisse jusqu'en Souvenis, celle-là, on l'a baptisée le murin cryptique, qui veut dire le murin caché, parce qu'extérieurement, il n'y a pas encore de différence qu'on ait trouvé, notable. Et en fait, c'est en étudiant des spécimens dans les musées, stockés depuis des centaines d'années parfois, et en mesurant les crânes, en mesurant pas qu'une seule dimension, la taille ou je sais pas quoi, mais vraiment en prenant une quinzaine de mesures crâniennes, en faisant des analyses multivariées un peu compliquées, qu'on arrive effectivement à séparer les deux groupes, mais extérieurement, elles restent identiques quasiment au murin de la terreur. On vient juste de découvrir qu'au lieu d'avoir une espèce, on en a trois, dont deux qui vivent en Europe, à nos portes, ici à Genève, il y a une colonie, mais on ne sait rien de la suite. En fait, tout reste à découvrir, tout le reste. Aujourd'hui, on a donné le signal, on a une espèce nouvelle qui est indépendante, il faut en tenir compte, et puis le deuxième pas, si j'ose dire, ça va être de tout connaître sur les populations, est-ce qu'elle est nombreuse, pas nombreuse, qu'est-ce qu'elle mange, où elle vit, est-ce qu'elle est différente dans son mode de vie de l'autre, etc. Mais tout ça reste à découvrir. Celle d'Afrique du Nord, on sait déjà qu'elle est très menacée, parce qu'il y a aujourd'hui très très peu de colonies connues, même de mentions connues tout court, même des individus isolés. On en connaît quelques-unes au Maroc, on en connaît trois en Algérie, et c'est tout. C'est tout ce qu'on sait sur la distribution de l'espèce. Donc on sait déjà aujourd'hui qu'elle est très 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 restreinte à l'Afrique du Nord, enfin une toute petite partie de l'Afrique du Nord, avec quelques colonies, notamment les nurseries, c'est-à-dire où les femelles viennent pour mettre bas un petit par année, c'est que ça a des cyclans de reproduction, et tout ça se passe dans des grottes, et les grottes justement, c'est des endroits que les gens aiment bien visiter, faire un peu la fête, on va faire du feu, ou Dieu sait quoi, et ça évidemment, ça va chasser les chauves-souris, voire ça va les tuer s'ils les enfument, sachant aussi que les chauves-souris sèches entrent dans la pharmacopée en Afrique du Nord pour soigner l'atout des enfants, et malheureusement c'est une vraie menace, et tout ça s'allie pour menacer cette nouvelle espèce qui vient d'être découverte dans cette région-là. J'espère que l'évaluation va se faire, l'évaluation selon les critères de l'UICN, et puis il n'y a aucun doute que c'est une espèce à géographie restreinte, à population faible, et avec des fortes menaces potentielles anthropogènes, par l'homme. Évidemment, l'autre espèce, le murin cryptique, qui vit en Europe, où je vous le disais, sur une beaucoup plus vaste aire de répartition, puisque c'est depuis l'Espagne jusqu'en Slovénie, l'Italie, la France, tout ça, la Suisse, potentiellement il y a beaucoup plus des populations plus nombreuses, et les menaces sont moins directes, parce que c'est une espèce qui visiblement vit dans les vieux arbres, pas dans les grottes, c'est très différent là, et du coup il y a moins de menaces concrètes et directes sur cette deuxième nouvelle espèce, le murin cryptique. Sous-titrage ST' 501